Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starband V1.1.1. Toujours pas de mise à jour entre guillemets de sortie. Cependant moi j'ai rajouté un petit truc au jeu, donc un petit sous-marin. Petit, il n'en a que le nom on va dire. Donc comment c'est censé fonctionner ? Non, ça n'est pas le bon truc. Est-ce que je suis au pilotage seulement ? Ah, voilà, là je suis au pilotage. Ok. J'appuie sur B pour lui permettre de passer sous l'eau. Quand j'appuie sur espace, il remonte tout seul à la surface. Une fois que j'appuie sur B, je peux descendre et le contrôler comme je veux. Je suis supposé avoir de l'éclairage. Voilà, j'ai de l'éclairage effectivement pour aller donc sous l'eau. C'est pas trop mal fichu, dis-moi. Et si nous sommes sous l'eau, chers amis, c'est avant tout pour une chose. Récupérer ce genre de choses, les kelpes. Oula, j'ai peur qu'il s'explose si je le laisse faire. Du coup, je vais le récupérer. Ces kelpes vont nous être très utiles, chers amis, parce qu'ils vont nous permettre de faire de la bouffe. En l'occurrence, on l'a vu dans un des précédents épisodes, des gâteaux de riz. Ce qu'on appelle connu en France, nous, des gâteaux de riz. Des onigiri, si je ne me trompe pas, au Japon. J'en ai fait quelques-uns il n'y a pas si longtemps que ça. Le ribouillis, tout ça, tout ça. C'est sympa, mais ce n'est pas non plus succulent. Il y a moyen d'en faire plein, et du coup, j'en avais fait des sucrés, des salés. Et ce n'était pas mauvais, mais c'est du riz, ça te bourre vite. Oh la vache. Quand tu vois que tu en as qui s'en font 4 ou 5 par boîte, ça leur tient toute la journée. Ce n'est pas possible. Déjà, tu en bouffes 2, tu es... Ah, Steam a fini tes charlés tropiques au 5. Cool. Parce que comme du coup, je pense que je vais devoir faire quelques petites attentes dans la semaine, peut-être faire 2-3 lives rapides sur Tropico 5, on verra le moment venu. Hop. Crac, c'est parfait. Du coup... Du coup, du coup, là, on va en avoir récupéré un certain nombre. Si j'en ai techniquement 500, je pourrais en faire 100. Parce qu'il me faut 5 kelpes pour faire un gâteau de riz. Mais je ne sais pas si c'est nutritivement épique ou pas. J'en suis à combien là ? J'en suis à 128. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? D'accord. Des ballons d'eau, ça ne m'intéresse pas. On n'a pas trop fait le tour de ces planètes, je crois, jusque-là. En tout cas, pas dans cette version. En tout cas, j'ai pu du coup passer par le Steam Workshop, encore une fois. Il y a plein de mods super malins, super intéressants. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de Free Jam. Putain, de Chucklefish. Je sais, je suis désolé, chers amis. C'est parce que c'est l'habitude. De Chucklefish. J'ai longtemps attendu pour Free Jam pour avoir le robot Unity. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors. Le autre outil, c'est de ne pas avoir à revenir tous les deux épisodes dans l'eau, chers amis. En fait, c'est ça le truc. Ça me permet de revenir encore une fois sous l'eau. Ça faisait longtemps. Hop. À combien j'en suis, cela dit ? Je ne sais pas que... Ce n'est pas fun à regarder. Mais c'est vrai que ce n'est pas fun à regarder. 212. Ce qui m'en fait donc un peu plus de 100. Ça devrait être suffisant. Allez. Non. 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 C'est nul. C'est nul. Il est remonté sans moi. Salaud. Salaud. Attends bien que tu te sois cogné, tiens. Ça t'apprendra. Hop. Voilà. Crac. C'est le sonar. Ça ne sert strictement à rien. Hop. Euh... J'ai envie de tester une chose quand même. J'ai envie de tester une chose quand même. On va aller tout au fond. On va appuyer sur l'espace. On va voir jusqu'à quelle hauteur il saute. Le machin. Pour la blague. Attention. 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 Est-ce qu'il accélère jusqu'au bout ou pas ? Non, il accélère déjà plus je crois. Je crois qu'il n'accélère plus. C'est bien dommage. Il ne va pas sauter des masses à mon avis. Non, à peine. Oh ! Hé ! Salaud ! J'ai complètement fait bugger le bruit du sonar. Mais ce n'est pas grave. Hop. Hop. Parfait. Bon. Bah écoutez, ce n'est pas mal comme mode. Je trouve, moi, perso. Hop. On va aller se faire nos bols de riz. Enfin, nos zones de nigiri. Je ne sais plus si c'est ça. Merde. Est-ce que c'est vraiment ça ? Je vérifie. Oui, c'est ça. Des onigiri, je crois. La vue de la petite photo est... Oui, c'est ça. C'est bien. Je ne me trompe pas. Wouhou ! Du coup, on va manger japonais. Est-ce que c'est véritablement japonais après comme plat ? Je ne sais pas. De toute façon, il y a beaucoup de plat qui on pourrait croire que ça pourrait être un datant de tel ou tel pays. Et finalement... Il s'avère qu'en fait, après moult vérifications, nous ayons remarqué que telle ou telle chose... Bref. 10, s'il vous plaît. Hum. Ok. Et donc, ça m'apporte quoi, celui-là ? Alors déjà, est-ce qu'un seul rempli... Un seul rempli la barre et augmente la barre de santé. Alors ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Alors, est-ce que ça remplit la barre complètement ? Je ne sais pas. On verra ça une prochaine fois, je pense, quand on aura suffisamment dépensé notre nourriture, enfin, notre énergie à faire des choses. Peut-être qu'on le verra même à la fin de l'épisode. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être complet à la fin de l'épisode. Excellente question. Quoi qu'il en soit... Quoi qu'il en soit... Je partirai bien sur une Fiery, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une volcanique ? C'est une volcanique, parfait. Parfait, parfait. Alors, je pars sur une volcanique pour aller farmer les Scorched Core, vous savez, les... Les compos particuliers. On va retrouver là-dedans. Une fois qu'on en aura deux ou trois, on partirait sur notre planète, essayer de chercher des robots. Pour cette fois-ci farmer les Staticcell. J'aimerais bien essayer de choper, vous savez, l'arme qu'il y a aux vendeurs d'armes, enfin d'équipements, enfin d'objets particuliers. Le adaptable, adaptable, alors beau, comment ils appellent ça ? Non, beau, c'est justement l'arbalète. Vous savez, l'arbalète adaptable, on va dire. Celle qui s'adapte au... Oh, comment... Mais je l'avais déjà acheté ! Mais je l'avais carrément déjà acheté ! Il me semble ! Je me trompe pas, hein ! Ou alors je l'avais pas fait de façon legit ? Je ne sais plus. Ça me dit quelque chose. Je vais allumer la lumière, parce que... Enfin, je vais allumer la musique, plutôt, pardon. Voilà, comme ça il va y avoir un petit peu de... De fond musical. Voilà ! Hello ! Il fait nuit, ça fait chier. Je viens de voir un critère, mais qui était génial et je l'ai perdu. Oh là ! Mon lapin, enfin mon poulet. Ma poule. Comme tu veux, comment tu veux que je t'appelle ? Ah ! Tiens ! Moi qui cherchais des 7XL. Hop ! Aïe ! Hop ! Problème résolu. Mais non ! Oui, parce qu'entre temps, moi je suis mort dans mon... Dans mon vaisseau, chers amis de faim. Je t'ai parti, hop, boire un coup en bas. Et je me suis fait poutrer par mon estomac. C'est assez dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Il est ouvert ce truc ou... Ou il est fermé ? Ouh, ça m'intéresse. Oh, c'est dur à casser. Est-ce que ça vaut le coup de le casser seulement ? Pour l'impression. Euh... Je vais récupérer un poil de tout ça. Vous allez comprendre pourquoi très très vite, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Hop. Oh non ! Ah, la voilà. Hop, je savais plus où est-ce que je l'avais mise. Hop. Ok, parfait. On est bon. J'ai réussi à passer sans danger. Vache. Hop, t'es mort. Hop, toi aussi. Et c'est une AA batterie. Je préfère une 7XL, mais je ne sais pas s'il en donne du coup, lui. Ouh. Ouh, c'est sympa, ça. C'est instoppable ? C'est instoppable. Et merde. Ah oui, Firelord Breastprate. Taïo ! Ça brûle quand même, je ne veux pas dire, mais... Hop. On va encore se faire agresser. Voilà. T'es mauvais. T'es mort, surtout. Maintenant, la suite. Hop. Alors, je vais essayer de faire attention à la durée des épisodes, chers amis. Parce que je sais qu'à la longue, ça peut être très très long, très très chiant. Riff. C'est joli, mais c'est... Enfin, c'est joli. Non, il y a une espèce de queue derrière. On a l'impression d'avoir eu un poisson sur la tête. Donc, je n'ai rien dit. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, du coup, là. Alors, moi qui cherchais en plus un certain type de commande... Hop. De commande monstre. Je ne les trouve pas, pour le coup. Hop. Hop. C'est risqué, mais j'aime bien. J'aime bien prendre des risques, moi, chers amis. Hop. Oups. Oh, la même ! Bah non. Désolé. Retourne d'où tu viens. Bonjour. Bonjour. Non. Ça, je vais en prendre. Je vais en prendre 10. Non, je n'ai pas en prendre 10. Je vais en prendre 1, déjà. Non, je vais en prendre 10. Je n'en prends 10, parce que je ne sais pas combien il va en falloir pour le lance-roquette à fusée. Vous savez, qu'on a aussi, d'ailleurs, dans les armes particulières. Mais je ne sais plus si, il me semble, l'arbalète, il me semble avoir déjà prise, vu que je me rappelle avoir combattu avec. Ou alors, soit j'ai Alzheimer, soit j'ai fait un rêve pré-hominitoire, mais enfin bon, l'un dans l'autre. Enfin, ça pue du cul que je ne m'en souvienne pas, quoi. T'as pas l'air fin, maintenant, tiens. Ça m'aurait fait rire, en fait, que pour avoir dit ça, le jeu m'envoie... Pardon ? Bonjour. M'envoie un... Ah, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est chaud ? Non, tu ne trouves pas ? Excuse-toi, alors. Hop, des ballons. Il n'y a que ça, en fait, ici. Des ballons, des ballons, des ballons, des ballons, des ballons. Ah, j'aurais dû aller voir si le sous-marin fonctionnait dans la lave. Enfin, s'il permettait de flotter, au moins, sur la lave. Hop, alors ? C'est bon, ça remonte. Ça t'attend toujours mon colis, hein, chers amis, au passage. Je n'ai encore rien reçu. Ça m'a triste et ça m'inquiète. Alors. Hop. Ah, oui, c'est le biome où, justement, tous les trucs font du bruit. Oui, je me rappelle. Il est vachement... Ah, merde, ce n'est pas ce que je vais faire. Aïe. Aïe. Hop, merci. Ah, ben, je croyais qu'il était mort. J'ai failli dire merci d'avoir bien voulu mourir, mais... Mais finalement, non. Vu qu'il n'est pas mort. Hop, alors, on n'aime plus le feu, maintenant ? Hop. Un petit coup de régen supplémentaire, parce que là, on a encore pris des dégâts inutilement. Par contre, je n'ai toujours pas de nouvelles de Jucklefish, ça m'embête. Franchement, ça m'embête, chers amis. Je pensais avoir une réponse dans la matinée, vu qu'on est lundi matin, le temps qu'il se pose, tout ça. Il check tous les mails, mais depuis mercredi, en fait, je n'ai pas de nouvelles. Je crois que c'est mercredi ou jeudi que j'ai envoyé un mail. Et là, je suis assez déçu. D'ailleurs, je suis assez déçu aussi de voir que Watch Dogs va sortir en France sur Steam à 20h demain soir. 20h, le 29. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Alors, moi, je ne veux pas utiliser de VPN, parce que j'ai du respect un petit peu pour la plateforme. Mais là, pour le coup, je trouve ça complètement dégueulasse de ne pas laisser les joueurs y jouer avant. 20h, le 29, je suis désolé. Ce n'est pas normal. C'est dégueulasse. Du coup, vous n'aurez sans doute pas de... De comment... De Watch Dogs 2, le mardi, le jour même. J'en mettrais sans doute une. Si j'arrive à la tournée mercredi matin, je vous la mettrais mercredi dans la journée. Comme ça, ça vous fera 4 vidéos mercredi. C'est vraiment histoire, parce que je veux avoir le plus proche du day one, mais je trouve ça écœurant. Honnêtement, je trouve ça écœurant. Mais bon, c'est comme ça. Ah, je n'arrive plus à passer. C'est la autre chose. Foutu Florane. C'est de leur faute. Hop, on y va. Allez. Des bandits. Merde. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ok. Par contre, il n'y en a pas un qui me donne ce que je recherche. Ah. C'est le moment de l'essayer. Il n'a pas l'air de prendre trop cher. Non, j'ai l'impression que ça passe. J'ai eu peur qu'il m'envoie dans l'eau, en fait. Ah. Voilà. Comment je peux le faire, celui-là ? Si je peux le faire comme ça. Hop. Voilà. Hop. Et ici, nous avions le casque... Ah oui, le casque tout moche. J'avais oublié. J'avais oublié ce casque. Hop. Remontons. Crac. Bonjour. Ah bah oui. Ah bah tant qu'à faire, faites pleuvoir les cendres. C'est cool. Merci. C'est la fête. C'est la joie. Que dis-je ? C'est le bonheur. Hum. Hop. Un petit peu de santé. Merci. Ça fait double bonus de santé, ce qui fait qu'on régénère beaucoup plus vite. Et c'est tout ce qui compte. Hop. Qu'on comble un peu plus cet épisode avec de l'action. Ah. J'ai été mauvais. Ah oui. Si c'est encore une machine à fumer, je rage. Ah non, c'est les bottes. Est-ce qu'il y avait un sac à dos pour le Fire Lord ? Je ne sais plus. Ok. Oui, il y a une cape. Il y a une cape et elle est verte. C'est pas grave. J'ai l'habitude d'avoir chaud. Hop. Et hop. Full regen. Ah oui, c'est vrai. Ça ne marche pas cette histoire. Hop. Enfin, ça ne marche que quand ça veut marcher. C'est-à-dire pas quand j'en ai besoin. Hop. Ok. Raté. Ah, bon, bah c'est bon. On a fait une hécatombe. Mais mis à part ça, il n'y avait rien d'intéressant. Ils n'ont pas tombé un seul stat XL. On va se demander si eux, ils en tombent. Ok. Yo. What's up, bro ? Ok. 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 Il n'y a rien. Hop. Merci. De rien. Bon. Ça m'embête un peu. Ah ben, il m'aura la cape. Pas de cape. Ah, tu ne m'as pas vu ? Tu veux que je me remontre ? Voilà. Là, tu m'as vu ? C'est bien. Pas envie de m'en approcher. Hop. Encore ? Ah, s'il y en a encore 15 ! Quel... Ah, je suis vraiment le meilleur. Ce n'est pas possible. Je suis le meilleur. Il y en a encore 15. Putain. Tout ça pour ça. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Quand je le charge, le machin, tu veux bien me le sortir. Merci. C'était à la frame, en fait. Il restera deux vidéos à tourner cet après-midi. Plus, potentiellement, de l'attente. Pour le colis qui n'est pas... Oh, mais je n'ai vraiment pas de bol. Le colis qui n'est pas encore arrivé. Ça m'embête. Mais bon. Il est censé arriver aujourd'hui. Ça, c'est assez cool. D'ailleurs, c'est pile à ce moment-là, j'entends qu'il y a un véhicule qui s'arrête dans la rue. Je ne rigole pas. Il y a l'air de faire des petits arrêts constamment. Il y aurait-il quelqu'un qui me cherche ? Hop, salut les filles. Hop. En tout cas, il est clair que maintenant, sans contenu supplémentaire, le jeu n'est pas forcément aussi intéressant. C'est un peu dommage. Hop. Voilà, j'ai esquivé le coup. C'est bien, ça rappelle monter mes pixels qui sont quand même bien descendus. Oui, parce que j'ai acheté le... J'ai acheté le sous-marin... Ah ! Une statixel. Génial. Merci. Donc, ils en font tomber. C'était juste pour me contredire une fois de plus. Chavelot. D'accord. Et un Necrolix Mooncaller. D'accord. Un petit peu de santé. Ça, c'est cool. On n'en avait pas depuis longtemps. Et encore un petit peu de santé. Vous ne pouvez pas me contredire un peu plus souvent vis-à-vis des statixel ? J'aimerais bien. Ce serait vraiment sympa. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé dans l'histoire de la chaîne, dans l'histoire de la série même, je dirais. Ah, ah, batterie. Que je disais un truc et puis que 10 secondes plus tard, le jeu me contredise. Je ne sais pas. J'aurais dû faire le compte, mais je ne sais pas combien de fois c'est arrivé. Mais c'est arrivé tellement souvent. Hop. Hop. Hop, ça c'est bon aussi. Alors, je regrette aussi la disparition du chaud et du froid réel. C'est-à-dire que... Là, actuellement, je trouve que l'EPP augmente ça. Alors, c'est très très bien. Mais, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait des alternatives. Je pense qu'il y avait moyen de créer des armures. Ou en tout cas, des modifications d'armure, peut-être. Qui permettaient de garder la chaleur ou de faire, par exemple, je ne sais pas. Ah, on a fait le tour. De faire, vous mettez, par exemple, un... Tiens, tout simplement, regardez. Là, regardez. Au niveau des pets. Merde, je ne vais pas avoir le mien, du coup. Au niveau des pets, on peut mettre un truc dommage. Et bien, pourquoi pas faire une augmentation rembourrage. De la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Améliorer l'armure. Et pourquoi pas faire un effet visuel. Pas forcément, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, par contre, là, on a bien descendu notre barre de santé. C'est cool. Qu'est-ce qu'il se passe quand je bouffe ? Ah, ce n'est pas gigantesque, niveau quantité. On faut 3. Ah, ce n'est pas... Je ne sens pas que ce soit hyper rentable. Bon. On va quand même mettre la bouffe au frais. Hop. Vas-y, monte. Donc, ouais, ouais. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux que les EPP augmentent. Qui sont un petit peu trop cheatés, je trouve. Un petit peu trop OP. Mais bon, c'est mon avis. Ah la vache, en plus, ça se perd. Comme toute la bouffe à base de riz. D'accord, ok. Bon, ben, j'y penserai. J'y penserai, j'y penserai. Ok. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, je pense que ça fait... Ça fait... Oui, ça fait même 35 minutes qu'on... Je l'avais dit, 25 minutes l'épisode. Et en fait, je suis passé à 35 minutes. Donc, ça fait un petit peu trop longtemps. J'essaie de réguler un petit peu les épisodes pour que... En fait, ce soit plus simple à regarder pour vous. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos qui sont beaucoup trop longues. Je suis désolé. Faut vraiment que je retrouve le format normal, au moins pour certaines séries. Donc, les amis, merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501